alors alors voilà ma fameuse installation avec les plaques de mousse et le pare-soleil enfin les pare-soleil alors là vraiment les tomates tout a poussé c'est vrai que c'est impressionnant par rapport à il ya une semaine où il y avait vraiment que quelques petites sorties les dernières à être sortis c'était les handi lady la variété de cocopélie résistante au mildiou mais là c'est parti aussi bien sûr je sélectionnerai la la plus belle pousse dans chaque peau plus récemment on a eu pink lady ça c'est une variété d'aubergines les physalis aussi et puis pour les autres il ya quelques débuts de sortie à droite à gauche avant-hier je voyais une début de sortie pour les criolas des cocina c'est poivrons ici c'est poivrons londelande ça ça vient de mes graines les londelande par contre cherry time ça c'est deux variétés de cocopélie cherry time il n'y a toujours rien les aubergines de katie c'est une variété qui vient pascal put malheureusement il ya encore rien pour l'instant donc ça fait deux semaines tout pile la black beauty que j'ai mis l'an dernier il n'y a rien pour l'instant et les piments longs par exemple là il est une petite pousse mais c'était une graine de physalis qui était tombé dans le pot ça je le savais donc j'attends toujours aussi bon ça par contre c'était des graines récupérées sur des piments qui étaient restés en séchage et à l'air libre presque deux ans je sais pas trop ce que ça donne parfois la germination elle a lieu mais il faut plus de temps quand c'est des plus vieilles graines et puis parfois ça vient pas donc poivrons aubergine les graines sont assez rigides donc en fait le problème c'est qu'il faut que là je sais plus le nom mais bon bref la cosse autour de la graine sera mollée suffisamment pour que le germe puisse sortir donc on attend encore là ce qui m'arrange pas dans cette barquette c'est que il n'y a que la rangée du milieu là la chérie time qui j'aime pas alors que c'est de là elle commence à sortir qu'il va falloir les mettre à la lumière oui c'est ici c'est près d'une source de chaleur c'est pour ça que c'est ici mais voilà quand surtout celle ci ça va commencer à trop sortir tant pis je mettra la lumière il y aura moins de chaleur et puis bien sur ce qui reste de cette barquette là on attend pour tout le monde et on croise toujours les doigts bon remis est déjà dehors vous voyez le temps là des nuages gris et tout apparemment toute la journée ça va être un peu venteux orageux pluie pas pluie je me suis même demandé s'il n'y a pas eu de la grêle vraiment très tôt ce matin vers 6 heures du matin ça a tapé fort et c'est pour vous montrer ça mon tunnel alors j'en ai encore un qui est en bon état parce qu'il n'a pas servi longtemps l'an dernier ça je l'avais mis en place pour faire démarrer les tomates l'an dernier à faire des graines je l'avais mis au début faire démarrer les tomates vraiment en quelques semaines et après je l'ai mis en place à l'automne vous voyez une seule saison dehors ça s'effrite comme à rien tout est foutu au début je me suis dit première déchirure je dis ouais j'irai essayé de recoudre autour du cerceau non 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 la matière elle est complètement foutue c'est vraiment à peine si je tire super donc bref un peu déçu je garderai les arceaux et puis ils me serviront quand même pour poser un voile un voile classique dessus et ça je voulais vous montrer ça saoule un peu là il est toujours en pleine forme là mais c'était pas ça que je voulais montrer je voulais montrer les kiwai alors ça c'est le mien j'ai bougé de place il est là ça fait trois ans et demi que je l'ai ça fera quatre ans vers le mois d'août il avait presque pas grandi par rapport à quand je l'ai acheté j'espère que cet emplacement là ça ira mieux et ça c'est la variété de willems il a que deux feuilles ici ce côté là il se passe pas grand chose quand je l'avais reçu je m'étais demandé même s'il n'était pas mort parce que je l'ai eu je sais pas il faisait pas encore trop froid en début d'automne il avait déjà plus de feuilles mais bon il n'est pas mort il n'est pas mort mais il n'a pas l'air non plus d'une vigueur épouse soufflante ah là ça y est sont sortis petite narciss ça c'est une variété que kathy m'a donné m'a envoyé des bulbes et qui semble très bon et ça c'est aimé moi j'ai toujours aimé rocaille mais rocaille plutôt du coup faut attendre encore un petit peu pareil une variété qui sent très bon bah je vous montrerai quand ce sera sorti alors je ferai je pense une vidéo à part j'ai tourné des images de l'étape de la remise au propre du kéol en fait on a tout enlevé ce qu'il y avait dedans et on a tout réenrichi il avait quatre ans mais pas obligé d'en arriver à ce point là mais je voulais aussi démonter toutes les galeries des campagnols qu'il y avait dedans etc alors ça a été un travail un boulot un peu plus conséquent que ce que je pensais ce que le niveau il était un parpin plus bas et je m'imaginais pas qu'il y avait autant de matière donc avec à la pelle alors j'ai eu un coup de main avec ma mère bon elle pelletait pas elle pelletait deux fois moins que moi mais bon quand même c'était un bon coup de main par contre pour remettre la terre dedans hier avant que le mauvais temps arrive en fin d'après midi mon conjoint il nous a aidé un peu avec une grosse pelle à neige à remettre la terre mais par contre la pelle à neige pour le vider avec la terre un peu tassé c'était pas possible mais la terre qui était aéré là sur le côté avec une pelle à neige la remettre dedans c'était déjà plus facile et donc je vais faire une vidéo à part ça sera vraiment que consacré à l'enrichissement là du kéol et comment on a fait et tout et malgré toute la matière qu'on a mis le niveau il n'est pas non plus à ras bord mais par contre cette fois ci à l'automne j'essaierai de pas me faire avoir et de remettre des matières au dessus et je sais pas encore quelle plantation je vais mettre mais je pense que je paillerai les pieds de ce que je mettrais après ce qui est semi des petits semis on peut pas couvrir mais les zones où je sais pas si je mets des poivrons des aubergines par exemple ce genre de de légumes je vais repayer les pieds mais bref je fais vraiment je fais vraiment une vidéo à part et là la nouveauté j'ai capé les poules tout le monde est là bas alors là ça va être la deuxième ouverture deuxième nuit passe ensemble c'était avant-hier soir j'ai pris les cinq donc forcément il ya des conflits il ya du grabuche c'est pas la peine de le dire et chéri il a déjà coché la connu noire et bertha bon je l'ai pas vu mais il l'a peut-être fait aussi lui plaît bertha lui plaît bien aussi une bertha c'est la grosse rousse non connu donc là par contre je me dépêche avant les disputes et je vous reprends juste après pour l'ouverture bon j'espère que ça va aller j'ai pas pu être au taquet ce matin parce que mon téléphone il a pas chargé durant la nuit des fois ça arrive avec ce chargeur là donc du coup il fallait que j'attende qui recharge j'espère qu'il n'y a pas de bobos allez-y bon ça a l'air d'aller moins froid donc il y avait 12 poules et un coq et maintenant ça nous fait 17 poules et un coq réunis on a déjà neuf dans cette grande nettoyage aujourd'hui ça n'a pas été fait donc c'est moi il est un peu ça là elle vient de cocher bertha la rousse qui est pas connu j'ai loupé ça a balu au réveil il est au taquet un pas d'autre c'était même la veille d'introduire tout le monde il avait poursuivi chipi à peine tout le monde sorti les poursuivis mais romy tu viens les poursuivis et tout comme un fou comme elle s'est pas abaissé tout de suite se faire cocher il a commencé à se montrer un peu insistant ça arrive des fois nous a fait le coup avec avait c'était la couille du noir oui parce qu'elle s'était abaissé devant lui il n'en a rien fait et puis après il a voulu mais elle a le elle a paniqué sont fait une course poursuite mais vu qu'il a tendance déjà faire ça avec des poules qui connaît par contre les deux plus jeunes tu viens romy par contre avec les deux plus jeunes quand tu viens après vont se sauver c'est pas encore ça pourtant elles sont sexuellement matures mais il fallait s'y attendre des petits des petits conflits moi je me suis dit bêtement que la connu rousse celle ci que comme elle ressemble à connu l'autre connu bon en même temps les coups nus se ressemblent entre eux les coups nus roux et la petite blanche a fait une tentative d'intimidation sur romy mais en fait non au début les copines elles voyaient bien que c'était pas la connu c'était pas connu la connu habituelle donc je vous dis il a pas perdu son temps avec bertha et puis et puis chiwa chiwa qui est la fille de chéri par contre il a que deux filles ici chéri un je rappelle c'est nounoute et chiwa du coup et chéri le grand père de la blanche et de la grise qui la grise qui est là qui sont deux soeurs donc un peu de grabuge et pour l'instant voilà c'est les deux les deux que j'ai vu cocher je n'ai pas encore vu cocher la deuxième connu ou cela on franchement dans l'ensemble c'est pas la catastrophe c'est normal que les nouvelles se fassent chahuter et encore plus les deux plus jeunes mais mais ça se passe bien celle qui est la moins embêtée c'est la connu noire et je sais pas les autres poules elles doivent le sentir par rapport à l'attitude alors elle s'est fait chahuter elle elle est intégrée depuis un petit moment mais elle s'est fait chahuter un petit peu je sais pas ouais ça doit se sentir dans les attitudes par exemple une poule dominante qui en gros compte pas trop se laisser faire par rapport à une qui est une attitude un peu plus dans la fuite les autres elles doivent sentir qu'elle est facilement intimidée et elle appuie un peu là où ça fait mal pour leur faire peur je suppose mais c'est vrai que comme par hasard la dominante qui a un fort caractère la connu noire c'est celle qui l'a moins embêté les cinq ah oui ça se passe bien c'est que la deuxième journée là ça va deuxième journée qui commence deux nuits ensemble et hier soir vous voyez chérie il les a pas encore accepté un les deux plus jeunes hier soir je me suis dit bon bah les deux soeurs je vais les retrouver là bas puisque vous avez déjà été enfermé dans ce poulailler là quelques semaines au mois de janvier je me suis dit d'instinct avant les dormir là c'est sûr eh ben non tout le monde est rentré dormir là alors que là depuis que j'ai enlevé la séparation la première nuit tout le monde était rentré et depuis tous les autres jours de la semaine elle dormait sur le perchoir je devais les dépercher les mettre dans le poulailler alors que je me suis dit bon on va voir aussi la deuxième nuit comment ça va se passer pas comme face un faux espoir comme là bas où elles étaient bien couché vous avez bien été couché où il fallait puis après il ya eu une rechute en tout cas hier j'étais surprise je m'attendais à devoir aller chercher au moins deux poules qui dormaient pas bon endroit mais non bon je suis petit bien sûr toujours la plus chiante gloucette étonné agréablement étonné ça va par contre elles se sont toutes quasiment sali les fesses ça c'est saoulant mais là je me demande s'il va pas y avoir une mue d'ailleurs comme chéri commence à cocher tout le monde on va attendre que ça sa semence de mal viril agisse et peut-être que récupérer des oeufs met une couveuse en route en je suis pour lancer une couveuse il va falloir que je tarde trop déjà parce qu'on va arriver tard en saison et puis après si je veux rajouter éventuellement des poussins de gamme vert là faut que je ramène de l'eau j'ai oublié ben gamme vert eux les poussins ils arrêtent généralement avant le mois de mai c'est sûr après ils font place à tous dans le magasin à tout ce qui est poisson de bassin éléments pour les bassins et puis ils abandonnent les poussins donc enfin ils font plus de poussins du coup voilà peut-être pas falloir que je tarde pour tout un tas de raisons si je veux faire des poussins mais comme les poules pondent bien que là tout le monde est réuni tout on est en train de se faire cocher ça va peut-être être le bon moment pour tenter par contre les gros oeufs vraiment énorme et tout je vais pas les mettre les oeufs à double jaune et tout ça sert à rien à voir mais c'est possible prochainement on va dire beaucoup les loulous attention je vous réveille j'ai toujours mon oeuf dans la main mais j'ai pas de poche coucou alors notre poulet handicapé m'a mis du sang tout le long mais tout tout partout en bas des murs il en a mis aussi sur abreuvoir mangeoire j'ai nettoyé il s'était fait un tout petit bobo à l'aile mais vraiment petit hein mais comme il a il a dû se frotter en continu longer les murs prendre appui dessus comme il aime bien faire bah du coup ça va pas cicatriser parce qu'à chaque fois il re frotter vous foutu du sang partout vraiment en une journée c'est le carnage bon c'est tout c'est comme ça mais au cas où vous seriez posé la question les traces qu'on voit c'est lui voyez une technique avec son aile il se cale tout ça mais quand il le fait contre les murs bon bah voilà et les petits loulous alors on m'a dit pour être sûr pour le sexage d'écarter un peu le cloac c'est la femelle bah je crois enfin la soi-disant supposé femelle devant la blanche ici je l'ai fait et j'ai vu comme un peu de bulles et de mousse le problème c'est que si éventuellement elle se serait faite cocher juste avant ça fausse un peu le résultat mais comme là le cochage ça reprend un peu par exemple là vous avez la femelle couleur isabelle qui est sur la gauche qui a les plumes un peu ébouriffées il y en a une des deux cailles coloris sauvages les foncées où j'avais vu des plumes de tête ébouriffées donc le cochage reprend même si je le prends pas sur le fait et j'attendais toujours d'avoir la confirmation sinon au niveau des oeufs j'en ai en moyenne trois par jour dans la cage et il y en a une qui me fait des oeufs un peu bleutés je l'avais déjà repéré il y a un moment de ça par terre et j'ai dit tiens il y en a une elle a peut-être des gènes un peu celladon et donc c'est une de celles qui est là en haut apparemment je retrouve ces oeufs là donc j'ai toujours pas confirmation sauf que bon à un moment donné quoique la cohabitation caille-poussin ça passe par contre la cohabitation jeune poulet caillito ça ça passe pas trop risqué beaucoup trop risqué donc c'est pas une obligation ils peuvent encore attendre un petit moment mais disons que voilà le temps est un peu compté pour les cailles qui en bas et il vaut mieux être sûr de son coup d'avoir sélectionné les bonnes cailles en haut donc je ne perds pas espoir comme là la donc celle là la blanche qui est sur la la gauche on l'a vu un peu s'abaisser à l'approche du mâle alors lui là c'est sûr que c'est un mâle mais il faut juste confirmer pour l'autre donc bon il y a quand même des indices qui me font quand même dire que ce serait plutôt une fille mais je peux toujours pas vous l'affirmer puis je vous dis si elle vient d'être cochée la mousse qu'on voit au niveau du cloaque ça veut rien dire même dans les crottes ça peut pas être sûr si j'arrive vraiment pas à avoir confirmation au moment où j'aurais pris mon courage à deux mains pour pour tuer les cailles bon vu le nombre je ferais peut-être pas tout le même jour de toute façon même si je le fais bah tant pis je ferais un échange avec une où je suis sûre que c'est une femelle plutôt que prendre le risque de garder de mâle et puis d'être embêté dans le futur donc comme d'hab de toute façon je vous tiendrai informé des décisions que je prendrai mais sinon voilà tout se passe bien pour l'instant alors l'entente est cordiale ça va quand même je trouve alors le groupe des 5 qui se connaissent bon là 4 parce qu'il y a une coulue qui n'est pas là elle est peut-être ouais peut-être en train de pondre je pense souvent elles se réunissent un peu là-bas mais c'est toujours comme ça au début celles qui se connaissent d'avant elles se réunissent et puis globalement les sussex elles n'y prêtent pas vraiment attention ça va j'ai rapatrié le perchoir ici le perchoir qui penche puis bah forcément j'ai sorti deux mangeoires je ne me suis pas contentée de celle qu'il y a là-bas et comme là on va retomber ça y est dans les pluies et le froid ça y est on va perdre à peu près 10 degrés donc tout va bien le mois de mars c'est très très fluctuant au dessus des normales en dessous au moins on a profité pour pour s'occuper du kéol quand il faisait beau c'était ça vraiment l'impératif c'était de terminer tout ça avant qu'il pleuve bon là il a bien plu ce matin il a plu cette nuit là on a un peu de soleil mais à tout moment dans la journée ça repart en catastrophe enfin voilà j'ai bouclé cette vidéo là puis après je boucle les images que j'ai tourné hier et avant-hier sur le remplissage du kéol comme ça au moins ça serait une vidéo vraiment dédiée au kéol allez à plus et tu m'as pas dit mais là tu m'as pas dit mais là il m'a pas dit